Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine santé. Comme chaque jeudi, chaque semaine, vous le savez, on parle bien-être, on parle santé. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler des enfants HPI à haut potentiel intellectuel. Sont-ils surdoués ou simplement très éveillés ? Comment détecter et quelle prise en charge scolaire et familiale ? On en parle avec notre invitée ce soir, Camille Ambert, psychologue et coordinatrice au sein de la structure HPI à haut potentiel à Lys Lélanois. Bonsoir. Bonsoir Marie, merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup d'être avec nous. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça ensemble. C'est parti. Alors peut-être pour commencer une définition assez simple, c'est quoi un enfant à haut potentiel s'il y a une définition qui existe ? Alors le premier élément sur lequel j'aurais besoin d'insister en premier lieu, c'est d'affirmer le fait que le haut potentiel n'est certainement pas un trouble ou une pathologie. Oui, ce n'est pas une maladie. Ça n'est pas une maladie, ça n'est pas un trouble ou une pathologie. C'est pourquoi on ne va pas parler de diagnostic dans le champ du haut potentiel, on va parler d'identification. On va identifier un profil qui est spécifique au niveau du développement et du fonctionnement de la personne. Et ce n'est pas forcément uniquement les enfants qui sont concernés de ce fait-là. C'est les enfants, les ados, les adultes, les parents éventuellement, qui peuvent être concernés par ce profil spécifique. Mais le diagnostic, en tout cas, il se fait généralement enfant. C'est pour ça que c'est important de commencer par là ou pas forcément ? Pas nécessairement. A l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'âge pour être identifié au potentiel. Ça va surtout dépendre finalement du contexte dans lequel l'enfant grandit et évolue. S'il y a eu une ouverture à ce questionnement-là par les parents, par les enseignants, alors oui, l'identification peut intervenir plutôt dans l'enfance. Mais à l'heure d'aujourd'hui, au niveau de notre actualité, où quand on repart 30 ans en arrière, la connaissance qu'on avait du haut potentiel n'était pas la même. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même une grande proportion de personnes qui font les démarches d'identification à l'âge adulte. C'est quoi la différence avec un surdoué ? C'est vrai que c'est un adjectif qu'on connaît un petit peu plus. On n'entendait pas forcément parler de ce HPI avant. Alors d'un point de vue très terre à terre, en fait, il n'y a pas de différence entre le haut potentiel et le mot surdoué. C'est vraiment une histoire de terminologie. Au fil du temps, il y a eu tout un tas de termes qui ont été utilisés, inventés, rejetés aussi. À l'heure d'aujourd'hui, on va plutôt privilégier le terme haut potentiel intellectuel ou bien au QI. Puisque le seul critère d'identification du haut potentiel à l'heure d'aujourd'hui qui est admis par la communauté scientifique, c'est le critère d'une efficience intellectuelle qui est très supérieure à l'heure. Le QI, en fait, c'est ça ? Tout à fait. Du coup, en gros, si je vulgarise un petit peu, c'est qu'on a des capacités intellectuelles un peu hors normes, au-dessus de la moyenne. Je pense à un enfant, par exemple, de 6 ans, il va faire beaucoup plus de choses que son camarade de classe. C'est ça ? C'est effectivement associé à une efficience intellectuelle, donc des compétences cognitives qui vont être très supérieures. Du coup, c'est vraiment naturel, c'est dans le cerveau que tout se passe. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a eu les parents qui ont... Une sur-stimulation ? Oui, je vais chercher le terme. Non, alors bien sûr que pour développer un potentiel, il faut aussi être en interaction avec son environnement. Et le développement de l'intelligence d'un enfant se fait forcément en interaction avec son environnement. Ça ne veut pas forcément dire que pour avoir des interactions avec son environnement et qu'il y ait des apprentissages, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être l'adulte qui vient chercher l'enfant et stimuler l'enfant. L'enfant se stimule par lui-même, fait ses apprentissages par lui-même. La soif d'apprendre, c'est ça ? J'ai mis une des trois seules caractéristiques que l'on peut réellement relever au fonctionnement d'une personne à haut potentiel. C'est que d'une part, il y a une réelle appétence pour les apprentissages. Et ce, dès la naissance en fait, dès les premiers moments de vie, on peut le constater. Une appétence et une vitesse d'apprentissage qui est observable effectivement, une fulgurance à ce niveau-là. Le langage aussi qui va faire l'objet d'une appétence chez l'enfant et d'un développement assez rapide et riche. Et puis, un rythme de développement, je dirais, de manière générale qui est singulier. Est-ce qu'il y a des traits de caractère particulier et autre qu'au-delà de cet appétit pour l'apprentissage ? Les études qui sont validées, qui sont les plus solides scientifiquement, ne mettent pas en avant d'autres caractéristiques en dehors de ces trois éléments. Le rythme développemental avancé, le langage et les apprentissages qui vont représenter une appétence et une vitesse plus importantes. En dehors de ces trois caractéristiques, finalement, il n'y a aucune autre caractéristique qui se révèle comme étant significativement spécifique au haut potentiel. Alors, on a une question de téléspectatrice Aurélie de Longnesse qui nous demande « L'hypersensibilité émotionnelle des enfants à haut potentiel peut-elle nuire à leur scolarité ? » Puisqu'à priori, ils sont quand même, pour beaucoup, en tout cas hypersensibles. Eh bien, ça c'est une des idées reçues sur le haut potentiel. Comme je vous disais à l'instant, il n'y a pas de caractéristique en dehors des trois éléments que je vous ai mentionnés qui se révèlent être une caractéristique spécifique au haut potentiel. De la même manière, l'hypersensibilité n'est pas une caractéristique spécifique du haut potentiel. Par contre, l'hypersensibilité, ça représente 15 à 20% de la population. Et bien sûr que les personnes à haut potentiel peuvent être, en même temps qu'être à haut potentiel, être hypersensibles. Mais ce n'est pas forcément lié de base. En tout cas, un enfant HPI, est-ce que c'est compliqué à l'école pour lui ? Pas nécessairement. Là encore, les études montrent que le haut potentiel est un facteur protecteur et non pas un facteur de risque. Donc le haut potentiel n'est pas nécessairement associé à de l'échec scolaire. A l'inverse, il peut être associé à une très bonne réussite scolaire. L'important étant, bien sûr, que le contexte dans lequel il évolue soit favorable à son épanouissement scolaire, mais aussi son épanouissement social. Il y a toujours ces idées reçues de s'ennuyer à l'école, par rapport aux camarades. Est-ce que ça, ça se vérifie, vous, dans votre patientèle ? Alors, je dirais que toutes les configurations sont possibles à imaginer. C'est vraiment du cas par cas et vraiment une analyse individuelle qui est intéressante à mener. Mais, à nouveau, les études sur les personnes à haut potentiel ne révèlent pas... En tout cas, pour un enfant, pour qui c'est le cas ? Qui est un petit peu solitaire, un petit peu en marge des autres, c'est quoi le conseil ? Eh bien, à mon sens, c'est la même démarche que dans tout accompagnement d'enfants. C'est de savoir analyser quelles sont les forces de cet enfant, qu'est-ce qui fait force dans son profil de fonctionnement, pour aller valoriser ses forces dans les domaines dans lesquels il est éventuellement plus en difficulté. Et il y a certains enfants à haut potentiel qui n'ont pas du tout de problème de socialisation. Au contraire, qui ont une aisance relationnelle, une aisance verbale, qui donne le contre-exemple de l'idée reçue d'enfants qui seraient en retrait de la société, tout comme chez les adultes, d'ailleurs, c'est tout autant valable. Et est-ce que vous avez des conseils d'activité peut-être extrascolaire pour ces enfants HPI, pour qu'ils se sentent bien, mieux, à hauteur aussi de leur capacité intellectuelle ? Je dirais qu'il n'y a pas une activité extrascolaire qui serait intéressante pour les enfants à haut potentiel. À l'inverse, j'aurais tendance à dire que plus on individualise au cas par cas du profil de chaque enfant pour trouver les bonnes activités qui vont correspondre à ses attraits et à son potentiel aussi, plus on va être ajusté dans ce qu'on propose aux enfants. Il faut lui demander, en fait, tout simplement, c'est être à l'écoute. Il faut lui demander, il faut qu'il y ait de l'expérimentation, il faut qu'il puisse réfléchir. Il faut réfléchir, tout à fait. Je pense que le plus grand risque par rapport aux enfants à haut potentiel, qui est un risque qui existe pour tous les enfants, c'est qu'ils soient réduits à une seule particularité de leur profil. Et je dirais le plus grand conseil que j'aurais envie de donner aux parents et aux adultes concernés de près ou de loin par le haut potentiel, c'est que, comme pour tous les autres enfants et individus, faire des généralisations à outrance est délétère. pour le bien-être de l'enfant. En tout cas, vous avez une structure, vous travaillez à l'Isle-les-Lanois, dans la métropole lilloise, près de Roubaix, avec il y a donc 10 psychologues dans cette structure assez unique en France. Vous avez d'ailleurs des patients de la région, en dehors aussi de la région. Vous ne testez pas forcément, ça ne se teste pas forcément, quelqu'un de HPI ? Notre vocation par rapport à l'existence de ce centre, c'est vraiment d'avoir une action qui, à la fois, va prendre en charge la personne dans sa globalité. Ça veut dire, pas uniquement par le biais de la sphère intellectuelle, et de manière individualisée. Donc c'est quoi ? C'est des séances, en fait ? On peut venir vous voir une fois, plusieurs fois ? C'est du cas par cas. Ça dépend vraiment de chaque situation. Et je dirais que l'indispensable pour nous, pour pouvoir bien travailler, bien accompagner, c'est déjà juste de réaliser un premier entretien qu'on appelle l'entretien initial, qui est un entretien qui est plus long que les autres entretiens, mais qui permet justement de situer la problématique, faire un point qui est vraiment général par rapport à l'historique de développement de l'enfant ou de l'adulte, par rapport à son profil, à ses caractéristiques, par rapport à ses besoins. Et vous, vous l'amenez vers quoi alors après, s'il y a plusieurs séances qui vont s'enchaîner ? En quoi vous êtes important pour la personne, pour l'enfant ? Eh bien, parfois, on n'est pas important. C'est vraiment en fonction de cet entretien. Il y a vraiment une diversité et des profils chez les personnes à haut potentiel, comme dans la population en général, et une diversité aussi de situations. Et notre rôle, à nous, ça va vraiment être d'avoir cette capacité à regarder les choses de manière transversale, pas seulement sur l'intellectuel, effectivement, sur la sphère de vie émotionnelle affective, sur la sphère de vie sociale, sur la sphère de vie sensorielle, physiologique, d'avoir ce point de vue transversal qui permet, tout au moins à l'issue du premier entretien, de déterminer la ou les démarches qui sont pertinentes et leur niveau de priorité aussi. Parfois, le bilan n'est pas prioritaire. En tout cas, à la maison, vous avez l'adresse internet, si vous êtes intéressé, happy-hp.fr, donc cette structure du côté de l'Isle-Lanois. Merci beaucoup, Camille Ambert. Demain, on se retrouve pour votre magazine top sortie avec l'humoriste et comédien Zef.